Il est artiste, chanteur et humoriste aussi, on me l'apprend. La Kala, bonjour, bon arrivé. Oui, bonjour, monsieur. Comment ça va, messieurs ? Tout va bien. Tu es avec ton manager, Jean-Claude Lama, également avec nous ce matin. C'est le manager de La Kala. Jean-Claude, bonjour, bon arrivé. Bonjour, monsieur. Comment ça va ? Vous allez être un peu timide pour être un manager. Gérément, les managers sont chauds. Approchez le micro, s'il vous plaît, parlez dans le micro. Absolument, oui. Ça va ? Ça va, monsieur. Voilà, La Kala qui vient donc tout fraîchement de Zerekori. La route, elle a été bonne ? Elle n'était pas longue ? Non, en fait, moi, je suis là. Ah, d'accord. Je suis là, c'est lui qui a fait le long voyage, voilà. Voilà. La Kala, c'est comment ? Comment ça va ? Tout va bien. Tu es jeune humoriste, chanteur également. Oui, oui, c'est ça. Voilà, donc on va te présenter comment ce matin dans BLG. Chanteur ou humoriste ? Non, je suis sainteur. Voilà, d'accord. Allez, donc parle-nous de ta carrière, comment tout ça a commencé ? Comment tu as épousé la musique ? Voilà, bonjour, bonjour à tous les membres de la radio. Djoma. Djoma. Bonjour à vous. Moi, je suis Didi La Kala, l'enfant de Zenamonda, le créateur de Galamughege. D'accord. Actuellement, je suis là où on a créé, comment le prendre à l'effacer que je viens. On a créé. Oui. Moi, j'étais marié avec une fille qu'elle s'appelait Seni. D'accord. J'avais un ami qui s'appelle Froomeau. Il est quitté à Prenakri, il est venu dans le village prendre ma fille et Seni en disant que je ne connais pas en ville. C'est à cause de ça que j'ai dit, j'ai pris le bon Dieu pour vivre que je rentre en ville. Moi aussi, je vais partir voir Lucien en tirantique, prendre un litre de Lucien. D'accord. Mais ce que je ne t'ai pas dit, Jari, mais ce que je ne t'ai pas dit, c'est que... Non, mais sincèrement, ça me revient. Ça me revient parce que j'ai eu cette histoire. C'est que La Kala est spécialement descendu sur Konakri pour voir la mer. Oui, oui, oui. C'est son tout premier voyage sur Konakri, en tout cas, depuis qu'il est La Kala. C'est sa première fois. Et donc, l'histoire, c'est que tu as un ami qui est venu choper ta go à Zere Kore. Absolument. Frésentement dans mon village, hein. À Zene Mounda. Voilà. Ah, dans ton village en plus. Oui, dans mon village, Zene Mounda. Voilà. Et c'est depuis lors que tu fais de la comédie, toi aussi. C'est depuis lors que tu fais rire. Tu as décidé de te faire rire ou quoi ? C'est en ce moment maintenant, je suis rentré à Guéke avec l'un de mes managers, Aruna Kondé, le capizé de Guéke. D'accord. Je l'ai dit à... Ah, c'est le capizé de Guéke. Oui, oui. Je l'ai dit, voyons le premier qu'il m'a trouvé. Oui. Il a pris maintenant tout le photo de mon photo et de mon poste. Il a fait maintenant la publication dans ça. Et mes encadrés, Jean-Claude Bataclan et, comment on appelle, Roby Thiaï. Et ses membres et tous les fans qui m'ont fait envoyer maintenant au Conakry pour connaître en ville. Pourquoi tu connaisses la ville ? Et voir l'océan antirantique prendre le 1 litre envoyé dans mon village. Donc dis-nous, est-ce que depuis que tu es là, tu as vu la mer ? Comme promis, tu es allé faire des découvertes ? Oui, je l'ai vu. On t'a fait visiter un peu ? On a traversé, on est allé à l'île de l'Oise hier. Ah ouais ? Oui, il était invité au festival, la première édition du festival de l'île de l'Oise. D'accord. Il était invité, renté hier vers les 16h. D'accord. Et comment vous avez trouvé un lacala ? Un lacala qui n'a pas assez de soucis, il s'est adapté. On a passé deux jours au bord de la mer, tout est bien parti. D'accord. De toute façon, tu peux être fier de toi, Médicin. Ton ami qui t'a chopé ta go, on s'en fout de lui. Tu es venu au Conakry, tu es adjoint. Dianney, pourquoi tu veux jouer comme ça ? Non, je vous écoute. Sinon, lacala, tout va bien pour le moment. La comédie Amzerekore, comment ça évolue, comment ça se passe ? Je suis rentré à Amzerekore, à partir de 13h30, ils ont bien m'accueilli et on a ambiassé comme on veut. Contre où, à Conakry, c'est ça ? Non, à Amzerekore. Ah, dans ton village, pour Amzerekore. D'accord. Après, au village, c'est Amzerekore. Après, c'est Amzerekore, l'entredi à partir de 13h30, j'ai bougé de rentrer maintenant à Conakry. Je suis rentré à Conakry, samedi, à 19h00. D'accord. D'accord. Donc, ça évolue bien là-bas. On a le terrain, ça fait rire, ça déstresse. Il y a d'autres jeunes comme toi qui enherbent côté humour là-bas ou pas ? Ah. Des jeunes qui évoluent, qui font la même chose que toi. Oui, c'est mes amis là-bas, avec mon ami Brea Junior et mon ami Pensino. Ce sont les hommes de promotion comme moi qui sortent ensemble. D'accord. D'accord. Allez, Jean-Claude Lama, on est pratiquement pris ce matin. Mais on a quand même été heureux d'accueillir Lakala. Peut-être un mot sur Lakala, comment vous le managez, comment vous arrivez à construire sa carrière ? Ok, c'est un réel plaisir d'être là avec vous. Et vraiment, il faut remercier vraiment le peuple de Guilet. C'est un jeune, comme vous l'avez compris, on est tombé sur lui, sur les réseaux sociaux, à travers une vidéo. Oui. Et voilà, qu'il désirait qu'on ait conakry, voir l'océan Atlantique, parce qu'il n'a jamais été par là. Oui. Et par la grâce de Dieu, vraiment, il est en train de passer un très bon saison. Oui. C'est ça. Parce qu'il a été très soutenu, il est rentré en studio, il a été habillé. Et vraiment, on remercie vraiment tous ceux qui l'ont accompagné depuis qu'il est là. Mais dans les prochains jours, qu'est-ce que vous allez faire pour Lakala ? Oui. Qu'est-ce que vous comptez faire ? C'est quoi les projets ? Il a un calendrier très chargé, les sorties, on ne parle pas de ça. Oui. Alors, il est maçon de profession. D'accord. Il n'est pas qu'un chanteur. D'accord. Alors, dans ce sens, nous sommes en train de voir qu'est-ce qu'il faut faire. On est en train de créer une entreprise, une société. D'accord. À son nom. D'accord. Avec des ingénieurs qualifiés qui peuvent permettre vraiment de manager ça. D'accord. Qui va lui permettre de vivre en dehors de sa profession, ce dans quoi on l'a connu. D'accord. Donc, c'est intéressant. Allez, on est vraiment pris. Lakala, il y a ce son qui passe, c'est un son de toi. Dis-nous le titre, c'est quoi ? Oui, le son qui est en train de parler, c'est un son pour moi qui s'appelle Séni. Le problème qu'on m'a fait à Faux Villages, c'est dans ça que moi j'ai senti. Donc, tu vas accompagner un peu le son en 30 secondes, Eric Gomo, si tu permets. Tu montres le son en 30 secondes, Lakala va l'accompagner. Et puis derrière, on revient, on se dit au revoir. Et ça sera tout. Malheureusement, on nous demande de rendre l'antenne. Merci beaucoup. Merci à Lakala qui était donc notre invité de ce matin. Merci des vies. Merci.